Chalons, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore notre rendez-vous, Parole de Sagesse. Et nous allons aborder un thème au regard de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors, comme nous l'exige la crainte de Dieu, confions donc la séance entre la main de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous voici à ce rendez-vous. Tu ne veux pas nous voir dans l'ignorance. Tu ne veux pas que nous vivions dans la désobéissance à ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, il t'a plu de nous rassembler maintenant autour de ce thème intitulé La femme, peut-elle avoir un ministère d'autorité dans l'église ? Seigneur, ce que le monde offre maintenant est ahurissant. Mais tu dois toucher tes enfants. Tu vas leur visiter. Tu vas leur parler. À travers ce thème. Seigneur, que ta vérité gagne le cœur. Que ta vérité gagne le cœur. Seigneur, l'ennemi conduit des hommes à la mort. À la mort, une multitude qui suivent parce qu'ils sont dans l'ignorance. Seigneur, que cette parole que tu veux nous communiquer, Seigneur, nous ouvre les yeux. Déchire les voiles de l'ennemi. Et nous fasse voir clairement et comprendre, Seigneur, ce que tu veux de chacun et pour chacun. Seigneur, merci. Seigneur, parle et enseigne-nous maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, peu de Dieu. Shalom, shalom. Il y a des constats. Nous remarquons des choses. Vous savez, la fois passée, nous avions parlé de ce défi. Le défi que le diable a lancé à notre Dieu, que sur la terre, on ne verra aucun, nous-mêmes, soumis au message à Dieu. Mais il met le paquet. Puisque aujourd'hui, les hommes cherchent l'église. Ils veulent chercher les églises. Dieu, le diable aussi a créé des églises. Puisque le diable, il s'est rendu compte qu'eux, les hommes, ils cherchent trop à rentrer dans les églises. Lui, il s'est donné des églises. Il a créé des églises. Il a mis des serviteurs à la tête de ces églises. Mais toi, qui veux aller au ciel, fais attention. Toi qui veux aller au ciel, fais attention. Cherche à comprendre. Avant d'entrer dans une assemblée, dite église, demande à Dieu de te révéler quel est l'état spirituel de cette assemblée et de ces dirigeants. Parce que toute assemblée est dirigée, conduite par un esprit. N'oubliez pas, derrière tout acte se trouve un esprit. Toute église est pilotée par un esprit. Si vous vous jetez dans une assemblée, dans une église simplement, sans chercher à comprendre, vous allez rentrer dans les griffes de l'ennemi. Qu'il va vous lier, ligoter. Et le plus souvent, quand il vous prend, pour sortir, c'est difficile. Il faut que le Seigneur lui intervienne. Donc, depuis que les gens, les hommes, ils ont commencé à chercher des églises ou rester pour être à l'abri des affres, des attaques de l'ennemi, le diable dit, ah bon ? Il rassemble son conseil et, au résultat, il a été décidé que lui ne crée des églises. Il en a créé. Il en a créé. Et de trop même. Je vous dis. Et pour chercher ou trouver l'église de Christ, l'église de Jésus, l'église de Dieu, la vraie, l'originale, il faut chercher. Parce que c'est très... Ils sont peu. L'original est très peu. Il faut chercher. Il faut chercher. Sinon, le falsifier, la fausse, où les fausses sont nombreuses. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne cherchez pas les miracles. Ne suivez pas les miracles. Notre vie même est un miracle. Ta vie est un miracle. Ne sais-tu pas ? Ta vie est un miracle. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi les anomalies dans certaines églises sont des anomalies dans certaines églises. Nous allons parler d'abord du ministère de la femme. Est-ce que la femme peut jouer un rôle, un ministère d'autorité dans l'église ? Et je parle du ministère d'autorité. Est-ce que la femme peut conduire, peut diriger une église ? C'est la question. Plusieurs églises sont aujourd'hui dirigées par des femmes. Mais que dit la parole de Dieu ? Que dit Dieu ? Écoutez, je vais vous dire, toutes les fois, vous voulez aborder un domaine spirituel, le domaine spirituel. pensez d'abord à la mort. Pensons d'abord à la mort. Pourquoi ? Parce que il y a deux raisons. La première, c'est parce que nous sommes dans la chair, bien que esprit. Et nous ne maîtrisons pas tous les contours du monde des esprits. ce que nous connaissons pour le moment, c'est ce que nous révèlent les Écritures et le Saint-Esprit. Les révélations du Saint-Esprit. Et nous devons comprendre que les révélations du Saint-Esprit ne vont jamais s'opposer aux Écritures. Nous sommes d'accord. Le deuxième point, parce que à la mort, après notre mort, nous rendrons compte à Dieu en fonction de ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans la Bible. Et non, en fonction de nos raisonnements. Les raisonnements n'ont pas leur place au ciel. Nous rendrons compte à Dieu en fonction de ce qui est écrit. et non en fonction de nos raisonnements charnels, égoïstes et diaboliques. Donc, ce qui compte pour Dieu et devant Dieu en ce jour, c'est les Écritures. C'est les Écritures. C'est les Écritures. Et tu veux aller au ciel? Tu veux aller au ciel? Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. N'oublie pas ce que le Seigneur a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. C'est à méditer à chaque instant, jour et nuit, n'associe pas ton raisonnement à ça. Écoutez, écoutez ce que Apocalypse 22 dans le livre Apocalypse 22 à partir de verset 18 Je le déclare à quelqu'un qui entend les paroles de la prophétie ou de ce livre est noté ceci. Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles de ce livre Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. vous suivez il a dit nous ne sommes pas autorisés par un quelconque raisonnement à ajouter à ce qui est écrit ou à retrancher. si tu fais ça c'est péché. C'est dit que tu dis à Dieu que Dieu n'est pas intelligent que ce qu'il a dit ce n'est pas suffisant c'est ce que ça veut dire ce n'est pas tu n'as pas dit au parable ouvertement mais l'acte que tu poses c'est ça qui dit ça. Ne savez-vous pas que les actes nous posons parlent beaucoup plus que ce que nous disons nous-mêmes ? Alors poser un acte autre que celui du maître et ceux des apôtres dans l'église c'est introduire le feu étranger dans la maison de Dieu c'est dénaturer l'église et quand il y a un feu étranger dans la maison de Dieu Dieu n'est plus là ce n'est plus si nous apportons une modification un ajout à l'église ce n'est plus l'église de Dieu ce n'est plus le corps de Christ et ce qui n'appartient pas à Christ appartient donc à l'ennemi la femme peut-elle avoir un ministère d'autorité la question est toujours là c'est le sujet de discorde aujourd'hui dans le corps de Christ en réalité ça ne devait pas être le cas puisque nous dépendons d'un maître le grand maître Jésus Christ lui-même et nous ne devons pas être plus royalistes que le roi non non comprenons que l'église de Dieu n'est pas à nous elle est la propriété privée de Jésus Christ l'église appartient à Jésus ce n'est pas à toi nous n'avons que Jésus Christ comme notre maître et l'église est le corps de Christ Amen la Bible dit l'église de Christ a profondément Christ lui-même qui est la pierre angulaire dans Matthieu 16 18 le Seigneur dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts me préviendront point contre elle c'est son église c'est lui qui a bâti son église il a établi son église selon sa nature comprenons ça ce n'est pas ton église Jésus a établi son église selon sa nature selon son goût et suivant des principes clairement définis voilà maintenant il y a deux choses que nous devons comprendre comprenons que le peuple juif c'est un peuple où formé c'est dit les juifs ont formé un peuple à partir d'une loi le peuple juif est sous la loi de Moïse est gérée par la loi de Moïse n'importe qui ne se lève pas pour être juif comprenons ça alors donc pour être juif il faut être d'une liée selon la loi de Moïse et quand nous avons nous allons lire dans Jean dans le livre de Jean et nous allons voir que les pharisiens ou les juifs d'alors de l'époque 8.33 nous sommes c'est les juifs qui répondaient nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libres le 37 dit quoi le Seigneur dit je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous le 39 dit et il lui répondit notre père c'est Abraham la loi veut et dit clairement que pour être de la nation de quoi de la lier pour être du peuple de la nation juive il faut être de naissance il faut être de la descendance d'Abraham et c'est la loi qui gère ça qui a géré ça maintenant pour l'église ce n'est pas le cas l'église c'est un peuple de Dieu formé sous la grâce et fondé sur Christ contrairement au peuple juif vous voyez contrairement au peuple juif l'église est caractérisée par la foi en Jésus Christ ce n'est pas la loi donc qu'est-ce que je voulais vous dire par là si nous lisons dans Jean 1 Jean 1 verset 12 à 13 il est dit 12 à 13 mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés vous suivez lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu ce qui veut dire que ce n'est pas par le sang qu'on devient chrétien quelqu'un ne se lève à vous dire je vais faire un chrétien ça non c'est par la foi en Christ ce qui veut dire que nous n'allons pas prendre ce qui est du peuple juif de l'Ancien Testament est venu transposer dans le Nouveau Testament non parce que ce ne sont pas ils ne sont pas régis par la même loi parfois d'autres essaient d'argumenter pour dire dans tel temps nous avons vu Déborah mais ce n'est pas ça nous ne sommes pas un peuple régit par la loi bon le Seigneur lui-même écoutez on fait la part des choses Paul apôtre Paul dans 1 Corinthien 4 invite tout enfant de Dieu à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit au-delà de ce qui recommande les écritures il a dit n'allez pas au-delà puisque les écritures sont là pour limiter les dégâts si quelque sorte des écritures il n'est plus de Dieu et nous revenons à 1 Corinthien 15 1 à 4 suivez ce qui est écrit je vous rappelle mes frères l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain 3 je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures selon je martèle ça parce que vous devez pour vous actuer votre attention sur un point selon les écritures qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures alors si ce que nous faisons ce qu'on t'enseigne ce que tu fais n'est pas selon les écritures il y a problème parce que le cachet ce qui témoigne de l'authenticité de l'originalité c'est selon ça doit porter la marque selon les écritures ce qu'on t'enseigne ce que tu entends est-ce que c'est selon les écritures ce qu'on te dit est-ce que c'est selon les écritures selon les raisonnements humains dans son enseignement le seigneur s'adressant aux disciples nous allons lui lire dans Luc 640 s'adressant aux disciples le seigneur veut parler et il dit verset 40 il dit le disciple le disciple n'est pas plus que le maître mais tout disciple accompli sera comme son maître il veut nous dire que le disciple ne peut pas dépasser le maître mais tout disciple accompli autrement obéissant et parfait doit être à l'image de son maître alors que dire si nous voyons à la création à la création dans Genèse 2 23 il a dit et l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme donc écoutez donc femme veut dire tirer de l'homme il a dit on va l'appeler femme parce qu'elle a été prise de l'homme donc c'est parce qu'elle a été prise de l'homme qu'elle porte le nom de femme comprenons c'est ça toute société ou communauté est régie par deux principes à savoir l'existence d'une autorité d'un dirigeant qui exerce l'autorité d'une part et la présence des sujets astreints à la soumission à cette obéissance donc il doit avoir une autorité il doit des sujets qui sont soumises ou soumis à l'autorité alors le seigneur a établi la hiérarchie dans son église et même dans sa création et il a clairement défini clairement défini dans un corinthien 11 à partir de verset 3 à partir de verset 3 il dit ceci sachez que Christ est le chef de tout homme de tout temps que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ partant de ce verset posons-nous quelques questions et objectivement répondez la première question entre Christ et l'homme qui donne des leçons à qui qui peut donner des leçons à qui entre Christ et l'homme qui peut enseigner qui si ce n'est pas Christ qui enseigne qui donne des leçons à l'homme parce qu'il est le chef deuxième question entre Dieu et Christ alors qui reçoit des ordres de qui il a dit que Christ que Dieu est le chef de Christ maintenant entre les deux là qui reçoit des ordres de qui n'est-ce pas Christ qui reçoit les ordres de Dieu c'est la dépendance c'est toujours la hiérarchie là qu'on suit maintenant la troisième question nous revenons donc à l'homme entre l'homme et la femme qui dépend de qui c'est-à-dire on va terre à terre comme ça pour que le nul là parmi nous puisse comprendre celui qui peut être nul là n'a jamais mis pire il peut comprendre entre l'homme et la femme qui dépend de qui suivant ce qui est lu ce que nous avons lu tout à l'heure dans Corinthiens 11 3 où il a dit il a dit l'homme est le chef de la femme qui dépend de qui n'est-ce pas la femme qui dépend de l'homme évidemment dans Genèse 3 16 il a dit il a dit à la femme tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi il dominera n'oublions pas que femme signifie tirer de l'homme non comme elle est tirée de l'homme une partie de l'homme l'homme a autorité sur elle maintenant peuple de Dieu avec tout ce qui a de bon sens et logique est-il normal que le dominer enseigne ou donne des orientations à son maître question est-ce que l'homme peut enseigner Christ si l'homme ne peut pas enseigner Christ pourquoi vous voulez que la femme enseigne l'homme c'est terre à terre c'est terre à terre c'est-à-dire on n'est pas encore entré dans les Écritures nous sommes au niveau de notre intellect le bon sens si nous savons d'après ce que nous avons lu en Corinthien 11 3 nous savons que l'homme ne peut pas enseigner Christ et que Christ est le chef de tout homme et que l'homme ne peut enseigner pourquoi nous nous acceptons que la femme enseigne l'homme il y a problème l'homme étant chef détient de l'autorité détient de l'autorité venant de Dieu l'autorité que l'homme détient vient de Dieu et la position de soumission que la femme a vient également de Dieu il n'a plus à Dieu de faire comme ça pour une vie de discipline et de paix chacun doit en principe exercer son droit qu'il a reçu de Dieu la femme n'a reçu aucun droit d'autorité dans l'église ni dans son foyer la nature émotionnelle même de la de sa fragilité de la femme et de sa fragilité de caractère lui impose non seulement la soumission mais aussi le désir d'être sécurisé auprès de l'homme toutes les femmes savent ça les femmes savent ça la la femme sait que sa sécurité c'est auprès d'un homme de l'homme elle sait ça et toutes les femmes savent ça maintenant nous parlons de l'église et il a dit dans Ephésiens 2 20 vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus Christ lui-même est à la pierre angulée peuple de Dieu l'église est l'épouse du Seigneur elle est édifiée par les enseignements des apôtres et des prophètes si l'édification de de l'église n'est pas basée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes qui est la saine doctrine alors ce serait de l'hérésie ce serait de l'hérésie avant de commencer son ministère suivez bien je vous dis qu'on n'est pas encore entré dedans nous sommes entrés de voir le bon sens le Seigneur avant de commencer son ministère il a choisi la pression de choisir 12 disciples et nous connaissons leur nom je vous renvoie au Matthieu chapitre 10 verset 2 à 4 vous allez voir ça mais parmi les 12 il ne lui est jamais arrivé de faire moitié moitié 6 6 femmes et 6 garçons il n'a même pas fait 10 hommes de femmes il n'a pris aucune femme pourquoi parce que le Seigneur tient à respecter sa hiérarchie la hiérarchie qu'il a imposée dès la création du monde c'est très simple voulons-nous être plus sages que le Seigneur point d'interrogation pendant son ministère c'est avant le ministère voilà ce qu'il a fait pendant son ministère plusieurs femmes l'avaient suivi et avait soutenu le ministère son ministère et tout au long de son ministère il a respecté il a opté de respecter sa hiérarchie qui s'est donnée dans son église il n'a pas changé les pions ça doit nous faire réfléchir voici après son enlèvement après son enlèvement l'église a été laissée aux apôtres aux soins des apôtres qui ont emboîté le pas de leur maître à aucun moment ces apôtres n'ont légué un ministère d'autorité à une femme pourquoi parce que ils savent la faiblesse ils ont mesuré l'ampleur de la faiblesse de la femme on continue à la résurrection du seigneur dans Matthieu 28 10 il a dit alors Jésus dit à ces femmes aux femmes qu'ils ont vues à la résurrection il a dit à ces femmes il dit ne craignez pas allez dire à mes frères de se rendre en Galilée c'est là qu'ils me verront le seigneur a demandé aux femmes d'aller dire à ses disciples de le rencontrer en Galilée il n'avait pas demandé aux femmes d'être à ce rendez-vous mais au frère et au verset 16 il a dit que les onze disciples se sont rendus sur les lieux dans Marc 16 verset 7 il a dit mais allez dire mais allez dire à ses serviteurs c'est l'ange qui parle qui charge la commission aux femmes allez dire à ses serviteurs à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit ici l'ange qu'elles ont trouvé sur les lieux disait d'aller dire aux disciples et à Pierre d'aller rencontrer le Seigneur en Galilée Pierre est mentionné ici parce que vous vous souvienne que Pierre l'avait renié et quand Pierre l'avait renié pour Pierre c'est que lui il est foutu il était attristé il a appris même quand il est ressuscité c'est dit le fait de dire aller dire à Pierre c'est le Seigneur lui tend la main pour que Pierre revienne aller dire à Pierre qu'il vienne il voulait donc l'idée de restauration de la vie de Pierre était déjà à l'esprit de notre Seigneur l'Église du Seigneur est sur un terrain de combat nous sommes au combat et dans cette guerre il faut être fort il faut être puissant et revêtu de l'autorité et non de la faiblesse quand nous savons que la femme symbolise la faiblesse et que l'homme symbolise la force la puissance l'autorité et que tu sais que tu es au combat tu donnes le combat tu confies le combat à qui le Seigneur confie le combat aux hommes qui symbolisent l'autorité et non la femme nous savons tout ça quand on parle de l'homme c'est l'autorité quand on parle de la femme d'homme c'est la faiblesse est-ce que nous pensons gagner la guerre avec une faiblesse devant avec une faiblesse émotionnelle ça doit être non c'est pour cette raison que moi à manière des hommes j'ai pensé que Dieu a voulu lui-même confier les ministères d'autorité aux hommes parce que les hommes symbolisent l'autorité la force maintenant vous allez remarquer quelque chose je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question avez-vous jamais remarqué que dans la Bible un ange a été envoyé sur la terre sous forme de femme un ange que Dieu envoie pour communiquer le message transmettre le message jamais c'est sous forme d'homme parce qu'au ciel c'est la force c'est la puissance c'est l'autorité et quand Dieu envoie ces anges il les envoie sous forme d'autorité comment se fait-il il faut faire réfléchir un peu comment se fait-il qu'aujourd'hui l'église qui doit être une église de puissance et dirigée par l'autorité puisse connaître une faiblesse point d'interrogation comprenons qu'au ciel l'homme qui représente autorité c'est lui qui règne au ciel le seigneur disait personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel l'homme symbolise la puissance le fils de l'homme qui est dans le ciel l'homme ça veut dire l'autorité le fils de l'homme qui est dans le ciel autrement le fils de l'autorité qui est dans le ciel c'est l'autorité comment une femme peut se lever et diriger une église où il y a d'hommes problèmes la femme physique est dotée de la faiblesse et ne pas se lever prendre de l'autorité sur l'homme ce n'est pas possible la nature de la femme est la soumission et non de l'autorité vous savez que la prédication est un service d'autorité et non de soumission quand vous celui qui se lève qui prend quand il parle il transmet un message un message d'autorité la femme ne peut pas nous avons vu ça où est-ce que c'est selon les écritures avons-nous vu ça dans les écritures que du temps du seigneur jésus jusqu'au en passant par les apôtres il y a eu une femme qui a pris le devant d'une assemblée d'une église c'est ce que le saint c'est ce que esprit a reproché à l'église de Tiartie écoutons qu'est-ce que le seigneur a dit dans l'église de Tiartie chaque apôtre l'apocalypse 2 verset 20 il dit mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseignée et séduire mes serviteurs l'Esprit de Dieu dit ce que j'ai contre toi c'est parce que tu laisses la femme enseignée tu laisses la femme enseignée tu as vu ça où tu as vu ça où le seigneur a fait ça où tu as vu que les apôtres vont faire ça c'est où cet écrit c'est ce que l'esprit reproche donc à l'église du Tiartie or quand on parle de Jézabel ici et appelé donc Jézabel toute femme qui se rebelle contre l'autorité établie par Dieu c'est une femme arrogant c'est Jézabel c'est un esprit c'est un esprit donc si vous si il y a une assemblée qui a un déphasage avec les écritures ou à la tête à la tête de laquelle une femme dirige comprend que cette assemblée est sous la malédiction de Dieu parce que l'esprit a dit expressément ici que c'est parce parce qu'une femme est en train d'enseigner que la colère de Dieu va descendre va s'abattre et aujourd'hui tu sais oh tu entends ça les raisonnements là n'ont pas de place chez Dieu garde tes raisonnements pour toi tu veux raisonner raisonne ça va te conduire en enfer Dieu Jésus est propriétaire de son église et l'église est sa propriété privée ce n'est pas ton église c'est son église c'est lui qui a versé son sang pour établir son église si tu vas y mettre de feu étranger c'est à terre risque de périr et quand c'est une femme qui écoutez quand c'est une femme qui prend l'ascendance qui prend l'autorité dans l'église Dieu n'est pas là et là où Dieu n'est pas c'est le diable qui prend place comprenons ça comprenons ça si vous êtes dans une assemblée ou la femme prêche fuyez en même temps prenez vos cliquets sortez de là sinon vous allez finir en enfer c'est une vérité c'est une vérité si vous ne sortez pas de là vous allez finir en enfer parce que vous n'êtes pas dans l'église de Jésus vous n'êtes pas membre de son corps il a dit il a dit il a confié son église à l'autorité ils n'ont pas une femme peu importe le don que la femme a acheté peu importe Jésus dit est-ce que c'est selon les écritures qu'elle va enseigner est-ce que c'est selon les écritures qu'elle prend ascendance autorité est-ce que c'est selon c'est voilà aucune femme n'a le droit d'enseigner dans l'église dans la Bible aucune femme n'a prêché car prêcher c'est dire enseigner les gens d'autres disent que le fait que Marie de Magdala soit allait porter la nouvelle de la résurrection que c'est que c'est c'est enseigné vous voyez il veut le justifier quand je viens t'apporter une nouvelle j'ai vu ceci est-ce que c'est un enseignement ça quand je te dis j'ai vu ton frère quelque part c'est là un enseignement ce n'est pas une information ce n'est pas un enseignement ça et pour justifier pour justifier leurs gestes leurs actes des soumissions on dit Marie de Magdala ou Marie est allée annoncer l'évangile est allée enseigner les disciples comme quoi Jésus est ressuscité d'entre les morts vous voyez et vous voulez vous êtes dedans aussi vous voulez suivre je ne vous souhaite pas ça quittez-la quittez-la sinon vous allez voir alors pour l'édification maintenant parce que quand on s'est rassemblés il faut édifier la Bible dit dans Ephésiens 4 11 il a dit Dieu a donné dans l'église les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et d'autres comme docteurs dans l'église dans l'église nous l'avons dit tantôt c'est la référence l'église des derniers temps doit se référer à l'église primitive comment ils ont vécu comment ça s'est passé c'est ce que nous appelons selon les écritures parce que dans comment appelle-t-on dans dans un corinthien dit son ond il est dit que ce qui est écrit c'est écrit pour nous servir d'instruction c'est écrit pour nous servir d'instruction et de guide est-ce que dans l'église primitive vous avez vu ça les raisonnements les débats autour écoutez peuple de Dieu les débats et raisonnements autour vous voulez aller au ciel vous voulez aller au ciel référez-vous à ce que l'abbé vous dit écoutez il a dit nous allons lire dans 2 Timothée 4-3 dans 2 Timothée 4-3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine il arrivera le moment où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine c'est quoi la saine doctrine la saine doctrine c'est ce qui porte la marque selon les écritures les gens ne supporteront pas tout ce qui est écrit dans la parole tout ce qui est conforme aux écritures c'est ce que l'abbé me dit il dit les hommes les hommes ne supporteront pas la saine doctrine les hommes ne supporteront pas ce qui est conforme aux saintes écritures mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs qui t'enseigne quel raisonnement tu suis est-ce que c'est la saine doctrine tu as vu quelque part ici on a dit que tu dois voir choses mais quand vous prenez l'ancien testament les gens parlent de Déborah et autres et Anne vous n'allez pas écouter on parle du peuple juif ici on parle de l'église ne confondez pas les choses l'église est constituée sur la base de la foi en Christ le peuple juif est régi par la loi de Moïse par une liée vous n'allez pas prendre l'eau est mélangée vienne placarder ça ici non c'est pas possible c'est pas possible ce n'est pas possible c'est une confusion et ça c'est le diable qui fait ça c'est le diable qui fait ça c'est le diable qui fait ça et si vous tombez dans ces pièges vous irez en enfer le Seigneur ne veut pas vous voir en enfer c'est pourquoi il saisit d'occasion et nous ouvre les yeux vous voyez terre à terre sans même aller dans l'exécution pour l'exécution je vous ai dit simplement de voir est-ce que cela c'est pas dans le passé sinon normalement le bon sens le bon sens nous dit même déjà que c'est c'est pas possible c'est inadmissible que la femme prenne le dessus et si nous allons spirituellement nous montons d'un cran et que nous parlons de la semence parce que la parole c'est une semence la parole de Dieu est une semence ça c'est monté d'un cran je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre ça la parole de Dieu c'est une semence et Dieu nous a dit il nous a fait parler de la semence les différentes terres les quatre terres ça tombe ici c'est là-bas ça tombe là ça a apporté les terres à la semence et la semence qui est la parole de Dieu est semée dans la vie de l'église qui est l'épouse de Dieu l'église en recevant la semence de Dieu la reçoit en qualité d'épouse et ça doit travailler la changer la transformer la restaurer la restaurer charnellement et physiquement quand on parle de la semence c'est la femme c'est la femme qui prend la semence et non l'homme mais naturellement les les femmes nous enseignent on n'a pas envie d'aller faire une université pour comprendre ça quand même donc faites attention quel que soit l'enseignement qu'on vous donne dans une assemblée ou dirigée par une femme vous finissez c'est l'enfer je vous dis la vérité parce que Dieu n'est pas là quand le c'est là où quand il y a des obéissances quelque part Jésus n'est pas là le Saint-Esprit n'est pas là tout ce que nous faisons pour outrager offenser le Saint-Esprit ça chasse l'ennemi et quand l'ennemi n'est pas là c'est le diable qui vient quand l'acte que nous posons est tout à fait contraire à ce que Dieu a prévu mais ce n'est plus l'église de Dieu ce n'est plus l'église de Dieu et si ce n'est plus l'église de Dieu c'est l'église de qui ? c'est le diable tous ceux qui sont là ils meurent c'est l'enfer parce que chaque assemblée est régie et gérée par un esprit et quand vous mettez pied vous devenez la propriété de cet esprit là comprenez ? c'est très facile vous mettez pied dans une assemblée dirigée par la femme mais vous devenez la propriété de ce démon qui dirige cette femme qui est Jézabel mourir vous allez voir mais c'est parce que le Seigneur ne veut pas nous voir dans cette ignorance qu'il nous a qui nous prévient sondez les écritures ce que je vous dis là je n'ai pas imaginé c'est dedans prenez la Bible parce qu'en fin de compte c'est la Bible qui va nous juger quand tu vas mourir c'est la Bible que Dieu va prendre pour le juger et ce que tu entends parce que tu es entendu maintenant tu es entendu là où tu es là où tu entends quand tu entends les démons qui sont autour de toi ils savent que tu es entendu Dieu même sait que tu es entendu il t'a donné l'occasion d'entendre ça parce qu'il veut te ramener de la perdition maintenant si tu entends et tu fais la saut d'oreille certains risques et périls comprends que l'amour de Dieu pour toi c'est ce qui t'a poussé jusqu'à te faire écouter ça et nous allons voir dans titre 2 dans titre 2-1 la Bible parle le Seigneur nous parle il dit pour toi dis des choses qui sont conformes à la Seigne Doctrine dis des choses pour toi dis les choses qui sont conformes à la Seigne Doctrine titre 2-1 pour toi dis les choses qui sont conformes à la Seigne Doctrine ce qu'on te dit autrement dit les choses conformes à la Seigne Doctrine les choses qui sont conformes à ce qui est écrit comme référence comme référence donc si vous continuez à fréquenter une assemblée où la femme enseigne comprenez que vous avez opté pour l'enfer toute retouche apportée à l'église et qui n'a pas été référencée dans les Écritures quiconque le fait ou encourage quelqu'un à le faire en subira les conséquences vous voulez porter une touche à l'église de Dieu est-ce que la touche que vous voulez ou bien la roue ce que vous avez voulu apporter de nouveau est-ce qu'il y a une référence biblique dans le passé dans les Écritures si cela n'y a pas toi qui le fais et toi qui encourage l'autre à le faire vous irez tous en l'enfer Dieu Dieu celui le Seigneur Jésus le Seigneur il est bon mais j'alloue de son église on le touche écoutez si vous si vous voulez voir la colère de Dieu essayez de toucher à son église on ne touche pas la colère à l'église de Dieu si vous voulez modifier modifiez vous allez subir les conséquences et pour terminer nous devons comprendre la femme qui enseigne dans une église ou qui enseigne une église où il n'y a que des femmes si elle enseigne dans une église dans une assemblée où il n'y a que des femmes il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais s'il y a un seul homme ça change les dons s'il y a un seul homme dans cette assemblée ça a tout changé donc comprenons bien toi qui enseigne quel que soit le don que tu as quel que soit les différents dons je ne sais pas que tu as si tu t'accroches à ça croyant que tu peux faire et tu fais tu vas mal finir tu vas mal finir c'est-à-dire tu iras en enfer Dieu ne veut pas te voir en enfer c'est pourquoi l'occasion qu'il nous donne maintenant 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 c'est que tu reviens vous savez ce qu'il a dit ce qu'il a dit je vais vous lire ça dans l'église de Tiaty le seigneur a dit il a dit je lui ai je lui ai donné du temps afin qu'elle se répent et elle ne veut pas se répent de son impudicité voici et c'est la conséquence tu as fait jusqu'à Dieu t'appelle à la répentance fini laisse ou toi tu as assisté à ces assemblées à ces églises tu as assisté jusqu'à présent maintenant tu as entendu cesse et quitte là répentance si toi qui le fais tu ne t'arrêtes pas ou toi qui fréquentes tu ne cesse pas comprenez que vous avez choisi vous savez vous avez choisi Seigneur a prévu le salut pour vous mais vous avez choisi d'aller à la mort je vous le dis sincèrement c'est du plus profond de mon coeur que je vous parle si vous voulez aller au ciel au ciel conformez-vous à l'église de Dieu restez dans l'église de Dieu dans l'assemblée où Jésus est où son esprit travaille et ça on a simplement parlé de l'église dirigée par la femme il peut y avoir des églises dirigée par des hommes mais sur un fondement un fondement un fondement malhonnête sur un mauvais fondement si le fondement est mauvais l'enseignement la semence sera mauvaise certainement et Dieu dit Seigneur nous dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits pour les autres églises on n'en a pas parlé mais je dis simplement à toi qui m'entends à n'importe quelle assemblée tu m'es pied et que tu as des doutes la première chose à faire c'est de te référer au Saint-Esprit parler avec le Saint-Esprit dialoguer avec le Saint-Esprit de te révéler l'état spirituel des dirigeants c'est le point du départ ensuite tu commences par observer l'homme le fruit que chacun produit ça ne tente pas le fruit se dit dans le langage ça se voit dans le langage dans le regard dans l'acte qu'il pose c'est facile Dieu va te révéler ça attention toi qui veux aller au ciel fais attention le Seigneur nous demande à nous tous de prendre garde il a dit plusieurs fois dans la Bible prenez garde à vous même personne ne viendra veillez sur ton âme si ce n'est toi même toi même veille sur ton âme fais attention à ton âme là où tu vois qu'il y a il y a point de doute il y a d'hésitation réfère-toi au Seigneur son esprit est là pour t'aider et te guider voilà peuple de Dieu ce que je peux vous dire est que le Seigneur lui-même continue pour suivre l'enseignement dans votre coeur dans votre vie sur votre couche ça sert à quoi parce que c'est Dieu qui a parlé si tu veux aller au ciel tu dois obéir mais si tu regardes l'argent que tu gagnes machin et tu fais la soude d'oreille tu vas finir à l'envers que le Seigneur vous bénisse nous allons prier baissons la tête Seigneur notre Père notre Dieu nous voici donc à la fin et je te bénisse pour cet enseignement toutes les oreilles qui ont entendu les coeurs qui se sont ouverts Seigneur parle au-dedans d'eux parle au-dedans d'eux les frères et sœurs qui ne savaient pas qu'ils descendaient en enfer parce qu'ils sont dans une assemblée dirigée par l'esprit de Jézabel maintenant qu'ils ont compris que chacun Dieu a compris oriente-les toi mes Seigneurs oriente-les Seigneurs donne-les une direction à leur vie et pardonne pour tous ceux là qui vont venir Seigneur s'incler devant ta face pour se répandir écoute-les Seigneurs exauce-les Seigneurs et reçois-les mon Père mon Dieu mon Seigneur sauveur tu nous demandes d'être vigilant d'être vigilant il y a d'autres assemblées qui ont des alliances avec le monde des ténèbres Seigneur ouvre les yeux à tes brebis ouvre les yeux à tes brebis et donne-le la grâce Seigneur de méditer ta parole la vérité est ta parole donne-le à chacun de la grâce de sonder les écritures Seigneur d'être comme les gens de Béret pour voir si ce qu'on lui enseigne est conforme à la parole de Dieu Seigneur nous savons qu'en fin de compte au jour du jugement c'est cette parole qui va le juger c'est sur la base de cette parole que nous serons tous jugés Seigneur te disons merci Seigneur saisis-nous apprends chacun de nous à t'obéir à t'honorer donne la grâce à chacun de nous de demeurer dans ta crainte dans ta connexion papa sème ta crainte en nous chacun de nous sème ta crainte dans la vie de ton peuple sème ta crainte dans la vie de tes enfants sème ta crainte dans la vie de tes brebis sème ta crainte en moi j'en ai besoin comme ton peuple en a besoin nous en avons tous besoin Seigneur merci tu nous le fais au-delà de nos attentes je te rends grâce au nom de Jésus Amen Shalom 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada